Un après-midi d'été dans le sud de la France, une mère de famille vient d'appeler les forces de l'ordre à l'aide. Des violences viennent d'être commises à son encontre par son propre fils. On est appelé parce qu'après-midi, il y a des vitres cassées, des bruites. Je vais m'en taper, je vais m'en taper, je vais m'en taper à la maison, monsieur. C'est qui, monsieur ? Je vais me faire des misères, monsieur. Je me tape, je vais me faire des violences, mes filles pleurent, elles sont pas bien. Il me tape, il me tape, il m'a cassé aussi. Je vais m'en sortir, monsieur, ça lui reste chez moi. Il m'a cassé tout pour qu'il te plaît, il me met tout de l'autre. Il n'a pas de 8 ans. Donc lui, il me fait payer tout à moi. Il m'a cassé à la maison, il me tape, il est venu. Qu'est-ce qu'il vous a fait aujourd'hui ? La mère de famille est mise en danger par son fils aîné de 16 ans et en l'absence du père, seule la police sait se faire écouter du jeune. Il se passe quoi avec votre mère ? Il se passe bien de toi, je lui demande de toi, il ne voulait pas me la donner. Pourquoi t'es violente avec elle ? Je suis pas violente, je suis pas violente, je ne l'ai pas reçu. Face au déni de l'adolescent, ses frères interviennent et confirment les violences répétées. Ce n'est pas la première fois. T'as jamais griffé maman ? L'adolescent est violent avec tous les membres de cette famille recomposée. Mais pour lui, rien d'anormal, il aurait de bonnes raisons. Ça arrive des fois, peut-être un peu, qui ont subi trop. Je ne travaille pas, je ne travaille pas, je n'ai que l'adolescent à 1300 euros. Je paye l'olive, je paye tout, je lui recommande. Qui va y travailler, la 6 ans, qui cherche le travail. Le truc qui m'énerve, s'il ne me donne pas de sous, je m'en fous. Mais s'il ne m'en donne pas, j'aime pas quand il en donne devant moi. Ça me rend jalousie aussi. Au coeur des tensions, une jalousie entre frères. Mais le jeune aurait un problème bien plus grave encore. Tu vas aller quoi là ? D'après la mère de famille, son fils serait violent pour pouvoir s'acheter des stupéfiants. Je me casse de la maison. Et en plus, il se drogue, il prend des cachets, tout ça. T'es là que 16 ans ? Tu lui fais que la violence ? Il me casse tout. Tu prends un traitement ou quelque chose, des cachets ? Tu prends rien ? C'est pour ça que t'es comme ça peut-être. Ça te rend fou. Drogue, violence, insultes. Ce jeune garçon de 16 ans, déscolarisé, représente un cocktail explosif. Dangereux pour son environnement et pour lui-même. Première solution, replacer le jeune en foyer d'où il est sorti il y a quelques mois à peine. Une urgence pour les habitants de l'immeuble qui apparemment subissent également ces violences, comme le confirme ce voisin. Pour les policiers, ce genre d'acte nécessite une action rapide de la maman avant que cela ne dégénère en drame. On leur conseille de faire une incourante au poste de police nationale et je pense que c'est le mieux à faire. Ou à défaut, c'est venir ces prochains jours être victime de violences, faire un dépôt de plainte éventuel. Les violences des jeunes dans le cadre familial ou à l'extérieur sont un problème de plus en plus courant en France. Les atteintes aux personnes par les 13-19 ans ont doublé depuis 2002. Pour endiguer ce phénomène, les forces de l'ordre ont mis en place des moyens exceptionnels afin de lutter contre cette délinquance juvénile. Des moyens qui portent leurs fruits. En 2019, les présentations des mineurs devant un juge ont augmenté de 20% en moyenne en France par rapport à 2017. Rien qu'à Marseille, ils sont 800 à être déférés devant la justice chaque année. Un chiffre qui alarme les juges. Ne parle pas comme ça, je te mets à ton père, je vais voir ton nom. Dans les Bouches-du-Rhône, l'un des départements les plus touchés, les gendarmes ont mis les bouchées doubles. Tu peux avoir la main. J'ai rien à voir. De Aix-en-Provence, à Aubagne, en passant par Berlétang, 3 unités font particulièrement face à cette délinquance juvénile. Tu veux jouer avec moi ? Tu veux jouer avec moi ? Tu veux jouer avec moi ? Dans les transports publics, le GST, le groupe de sécurisation des transports en commun, patrouille pour contrer les incivilités grandissantes des jeunes. Est-ce qu'il a l'air émervé, là ? Oui. Ces gendarmes sont affectés uniquement aux bus, aux trains. Leur contrôle les amène à intervenir régulièrement auprès des mineurs en infraction. Oui, bonjour. Je veux juste avoir l'identité de votre fils, s'il vous plaît. Une délinquance qui arrive de plus en plus jeune. Pour la gérer, la MPF, la maison de la protection des familles. Gwendoline va y recevoir des mineurs de moins de 13 ans, victimes de violences sexuelles de la part d'autres mineurs. Enfin, nous suivrons les unités d'intervention qui luttent surtout la nuit quand les mineurs se retrouvent en bande et provoquent les forces de l'ordre. Je te vois encore une fois dehors, après 22 heures. D'accord. Et maintenant, tu lui présentes des excuses. Excusez-moi, monsieur. Le chef Cyril du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Berlétan, ne laisse aucune place à la tolérance. Outrage, port d'armes ou délits routiers. Vous n'avez que ça ? Il aura affaire à des jeunes délinquants qui n'hésitent pas à conduire sans permis et sous l'emprise de stupéfiants. Vous conduisez une moto que vous n'avez pas à conduire. Vous n'avez pas le permis pour ça. Donc là, le marchandage, il ne fonctionne pas. Immersion au plus près de ces moyens exceptionnels pour remettre les adolescents dans le droit chemin. Si la délinquance augmente chez les jeunes, elle augmente également entre adolescents eux-mêmes. La maison de la protection des familles à Aix-en-Provence, elle gère près d'une affaire par semaine. Ce matin, Gwendoline, gendarme, prépare l'arrivée d'une jeune fille de 6e, victime de faits graves de la part d'un garçon de sa classe. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des photos dénudées, des gestes qui ont été faits pour prier. Mais par contre, dans quel contexte, dans quelles conditions ça s'est passé, hormis le fait que les gestes ont été faits au niveau du collège, on ne sait pas grand-chose pour l'instant. Ici, tous les gendarmes travaillent en civil. Les locaux sont les plus accueillants possibles afin que les jeunes mineurs se sentent rassurés. C'est ce dont a besoin cette fille qui se présente en audition libre avec sa mère pour violence et harcèlement de la part de son ex-petite amie. Voilà, vous allez voir notre jolie salle. Là, on va aller voir Vincent. Gwendoline est spécialisée dans ce type d'accueil et va tout de suite mettre la jeune fille à l'aise dans une salle adaptée. Je vais te demander de t'asseoir là. D'accord, ça te va ? Le chef de brigade, Vincent, va enregistrer l'audition pour la remettre au procureur. Gwendoline commence par poser des questions habituelles. Tu as quel âge ? J'ai 12 ans. 12 ans. C'est vrai que c'est dur à croire, parce que t'es grande. Puis très vite, la gendarme entre dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais me dire avec tes mots pourquoi on se voit aujourd'hui ? Car ici, ça, c'est des choses qu'un garçon m'avait qui n'a pas le droit normalement. Et je suis ici pour régler ce problème. D'accord. Tu m'as parlé qu'il t'avait demandé des photos de toi dénudées. Alors, t'as envoyé quoi exactement comme photos ? C'est-à-dire ? Des photos de ta poitrine ? Oui. Des photos de ton sexe ? Oui. Ça s'est arrivé une fois. D'accord. De tes fesses ? Oui ? Oui. Est-ce que sur ces photos, on voit ton visage ? Non. Parce qu'on voit et on le reprend en même temps. Parce que quand je fais une photo, je mets toujours mon téléphone devant ma tête. D'accord. Et après, ça, je pense, pour l'heure de jeu, il faut... Oui, t'es identifiable, mais on ne voit pas ton visage. Oui. Alors, moi, je voudrais savoir exactement ce qu'il t'a dit pour que tu acceptes de faire ces photos-là. Euh... Il m'a dit... Mais après, ça va être bien, et tout, on va s'amuser. Je ne peux pas le dire à personne. Et dans tous les cas, si tu ne fais pas ça, j'ai lu ta mère et tout. Je lui dirais plein de trucs sur toi, alors si tu ne fais pas ça, il faut... Est-ce que lui t'a envoyé des photos de son corps à lui ? Oui. Tu voyais son sexe ? Oui. Ça veut dire que son sexe, c'était comment ? Ben, il était en origine. Le sexting, la transmission d'images dénudées des adolescents sur les réseaux, se généralise. Surtout quand elles ont déjà de véritables corps de femmes. Leur diffusion incontrôlée donne lieu à des cyber-harcèlements qui peuvent se terminer en drame. L'ex-petite amie de la victime présumée aurait exercé un chantage à la diffusion pour obtenir plus de faveur de la jeune fille. Donc il voulait me toucher des parties du corps que moi-même, je ne voulais pas. D'accord. Tu me dis qu'il a touché des parties de ton corps. Il a touché quelle partie ? La poche-fille. Ouais. Les fesses. Et c'est tout. Et c'est tout ? Il a essayé. Voilà. Il a essayé. Voilà. C'est-à-dire, il a essayé quoi ? De toucher en bas, quoi. De toucher en bas. D'accord. Il a essayé de te toucher au niveau du sexe ? On peut dire ce mot-là ? Oui. Est-ce qu'il a réussi quand même à te toucher ? Non. Comment tu as fait pour l'empêcher ? Bah, je l'ai vu, enfin, je l'ai vu arriver, quoi. Et là, je l'ai repoussé. Tu l'as empêché ? Voilà. Parce que tu l'as vu arriver ? À ce moment-là, j'ai attrapé son poignet trop fort. Et c'est là qu'il m'a mis une chute. D'accord. Allez, on arrête là, je te remercie. Après une heure d'audition, Gwendoline raccompagne enfin la jeune victime présumée. Elle a réussi à créer le lien indispensable pour recueillir un témoignage complet. Et elle a su utiliser les mots pour casser le tabou qui aurait pu s'installer. T'as le droit de prendre les deux, hein ? Tu vas prendre des bonbons aussi, hein ? Oui, oui, c'est vrai. Des fois, c'est des bêtises, souvent, mais pas tout de suite. Allez, hop, tu mets les 4, parce qu'après, les gendarmes, ils les mangent aussi. Les gendarmes, c'est gourmand. La jeune fille et sa maman quittent la maison, soulagées d'avoir été écoutées. Prochainement, la jeune fille sera accompagnée par un psychologue. Allez. Le cyberharcèlement, même entre mineurs, est un délit qui peut être condamné à de fortes amendes, voire même à de la prison. Il est impératif de s'assurer que rien n'a été posté sur les réseaux. Il en va de la sécurité physique de la jeune fille. Un harcèlement qui arrive comme ça, en plus, peut être la goutte d'eau qui pourrait faire basculer la situation, quoi. C'est-à-dire ? Peut-être qu'elle pourrait se faire des gestes sur elle ou ne plus arriver à être scolarisée, en arriver à des extrêmes. Ça peut basculer. On est sur des enfants. Apparemment, pour le moment, aucune photo n'aurait été publiée. C'est un jeune garçon qui a l'air d'avoir besoin d'être un petit peu recadré. Au niveau des actes qu'il fait avec les filles, j'ai un petit peu peur qu'il y en ait d'autres, moi. Lui, il va être entendu sur les gestes qu'il aurait fait et puis sur les comportements qu'il a eus. Et puis, derrière, il y aura une décision qui sera prise par la justice, mais il a 12 ans. Le jeune auteur présumé des violences sur la jeune fille est convoqué quelques semaines plus tard à la gendarmerie la plus proche de son collège. Une audition pas tout à fait comme les autres. Les faits sont graves et le jeune garçon est placé en retenue judiciaire. C'est comme une mini garde à vue. On peut considérer que ça comme ça et c'est la durée qui change. 12 heures, les droits du mineur sont un petit peu étendus. Effectivement, il va rester avec nous, retenu dans le loco, mais il n'ira pas, par exemple, en chambre de sûreté, qui fait partie des choses que l'on fait lors d'une garde à vue. Une mini garde à vue. La loi prévoit en effet pour les mineurs de 10 à 13 ans pratiquement les mêmes restrictions de liberté que pour les adultes. L'objectif est qu'aucune concertation avec des complices et aucune pression sur la victime ne puisse être effectuée. Les auditions que se sont retenues en garde à vue sont filmées. Donc hier, on a préparé la petite caméra pour pouvoir le filmer. Le chef Damien est maintenant prêt pour son édition. Tout le protocole réglementaire est en place. Il est 9 heures. Le jeune mineur arrive à la brigade, accompagné de sa maman. Quelques minutes plus tard, l'avocat du mise en cause arrive à son tour pour vérifier scrupuleusement le bon déroulement de la retenue judiciaire. Premier protocole à respecter, exactement comme pour une garde à vue classique, la visite médicale. Le jeune garçon est emmené par les gendarmes à l'hôpital où le médecin de garde va valider s'il est en état de subir l'audition. Une heure plus tard, la voiture de gendarmerie revient avec l'accord du médecin. L'audition va pouvoir commencer. Elle va durer près d'une heure et demie dans une salle fermée. Premier débriefing mitigé du chef Damien. C'est un petit peu compliqué parce qu'il est jeune, on est en présence de l'avocat, on est en présence de la maman et ça fait du monde. Bon, même s'ils n'y interviennent pas, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis là, on est en face d'un homme mineur qui nie tout ce qu'on lui reproche, enfin tout ce que la victime lui reproche. Donc on verra, on va voir aussi peut-être avec les personnels du collège. Moi, je veux bien peut-être entendre des surveillants, des choses comme ça. S'ils ont pu voir des choses, ça peut peut-être servir. Il va falloir voir avec le magistrat. Il va reste quand même demander une confrontation tout de suite, mais bon. Pas de confrontation possible, la victime présumée refuse. La magistrate donne ses consignes au gendarme. Donc la retenue du mis en cause est terminée. La magistrate a décidé de la lever et a décidé d'une poursuite des investigations dans les jours à venir, semaines à venir. Les auditions futures vont être nombreuses, une dizaine en tout. Témoins du mis en cause, surveillants général. Mais les preuves à charge ne seront pas suffisantes. Un non-lieu sera finalement prononcé. En France, la prison est possible à partir de l'âge de 13 ans. Et en cas de récidive, les jeunes sont incarcérés dans 95% des cas, soit dans des quartiers dédiés, soit en EPM, en établissement pénitentiaire pour mineurs. A la brigade de gendarmerie d'Arles, l'unité du PSI, le peloton de surveillance et d'intervention, se prépare pour sa ronde de nuit. Là aussi, on constate l'augmentation de la délinquance chez les mineurs. Audrey, chef de patrouille, ce soir se dote du matériel nécessaire pour faire face à tout type d'intervention. On a une sacoche d'intervention avec le matériel de base et un équipement de protection balistique, un équipement lourd en plus individuel. Mais pas besoin d'artillerie lourde pour les mineurs. Ce soir, Audrey va plutôt user de psychologie et de fermeté. Au bout d'une heure, elle repère la présence d'un petit groupe qui, à son arrivée, cherche à se cacher. Non, mais il s'est barré de l'autre côté. Attends, la fille avec le sac blanc. Bonsoir, venez voir là, toutes les trois, s'il vous plaît. Vous avez bien couru ? Non, moi non. Non, vous ? Pourquoi vous êtes barré en courant ? Comment ça va ? Piaise d'identité, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Sur votre téléphone ? Oui. Donc vous, ça ira et vous, on va vous ramener à la gendarmerie pour faire des vérifications d'identité, du coup. Après, il va falloir que mademoiselle m'explique pourquoi elle s'est barré en courant quand elle voit la gendarmerie et qu'elle me dise qui est le jeune homme qui vient de repartir en courant. Je peux aller le chercher ou pas ? Pourquoi vous vous êtes barré en courant ? Non, 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 non ! Vous revenez là, d'abord, vous me donnez votre identité. Pourquoi vous êtes partie en courant ? Non, mais sur moi, j'ai peur. Vous avez eu peur de quoi ? Vous avez quelque chose à vous reprocher ? Non, rien. Vous faites des bêtises ? Ah, non, aucune. Alors, pourquoi vous partez en courant ? Non, je passe comme ça. Non, mais vraiment, j'ai rien à me reprocher. Vous allez me montrer le contenu de votre sac aussi ? Parce qu'à vous barrer comme ça, moi, je pense qu'il y a des choses... Vous avez des produits stupéfiants, quelque chose sur vous, mesdemoiselles ? Non, non, non. Ok. Alors, vous allez le vider, là, sur la bordure ? Pas de stupéfiants chez ces jeunes filles d'une quinzaine d'années. Pourtant, Audrey en est certaine. La quatrième personne, le jeune garçon qui a pris la fuite, doit bien cacher quelque chose. Elle part à sa recherche. Il y a rien de jeunes qui se sont barrés en courant quand ils ont vu le véhicule. Sauf qu'ils ne sont pas très malins. Ça suffit de faire le tour et on a retrouvé une jeune fille. Mais le garçon, dans son élan de grand courage, lui, s'est barré à laisser la demoiselle sur place. Mais bon. Bien caché, Audrey ne retrouve pas l'individu. Alors, tout simplement, elle revient vers les jeunes filles et demande de l'appeler sur le téléphone portable qu'il a emprunté à l'une d'entre elles. On est au parc. Il y a des gars. Vas-y, viens. Arrête, mon Dieu. Vas-y, viens, ramène-toi. Je vais serrer. Ramène-toi. Il y a des gars, je te dis, donc, viens. T'as le téléphone à ma soeur, tu reviens, c'est tout. Tu dois rentrer, là, notre ***. Vas-y, bouge. Vas-y, c'est toi qui s'ouvre. Tu viens pas... Non, non, tu viens là. Tu viens au parc. Je rappelle, toi. Je vais me faire baiser, bonjour. Non, vas-y, viens. Viens, la personne. La jeune fille ment. Et le jeune homme a visiblement quelque chose à se reprocher. Le petit groupe de mineurs est plutôt en mauvaise posture. Viens, viens, maintenant. Viens, viens, viens. C'est simple. Dites-lui, s'il ne ramène pas le téléphone maintenant, moi, j'ouvre une procédure pour le vol de ce téléphone. Bonsoir, c'est la gendarmerie au téléphone. Voilà. Vous ramenez vos fesses maintenant, là où sont les filles, pour restituer le téléphone. Sinon, vu qu'on a votre identité, on va venir vous chercher et ce sera pour un vol de téléphone. Donc, parce que là, vous avez un téléphone en main qui ne vous appartient pas, d'accord, et que vous ne restituez pas. Donc, ça s'appelle du vol ou de l'abus de confiance, à la limite. Donc, ramenez-le et si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y aura pas plus. Point. Mais ramenez ce téléphone. Voilà. Bonsoir. Grand courage. Enlevez la casquette, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une pièce d'identité sur vous ? Non. En photo sur votre téléphone ? Non. Pourquoi vous n'êtes pas revenu plus tôt pour amener le téléphone à ces demoiselles ? Parce que... Parce que quoi ? Je suis parti. Pourquoi vous êtes parti en couronne ? Et pourquoi vous êtes parti en couronne ? Je suis parti en vous l'impétard. C'est bien, enfin, un peu d'honnêteté. Mais malgré l'honnêteté, pas de tolérance pour les gendarmes. Il faut les dissuader au plus tôt. Et qu'est-ce que vous faisiez de l'autre côté ? Ouais, je t'ai... Non, laissez-moi finir la phrase. Qu'est-ce que vous faisiez de l'autre côté là-bas si vos affaires sont ici ? Dans sa course, le jeune garçon a jeté son sac avec toutes ses affaires à l'intérieur. Et vous avez des types de flics ? Genre, j'ai pas le travail, il y a rien du tout. Ouais ? Bah si vous continuez comme ça, vous allez finir par en avoir. Je vois. Non mais est-ce que vous trouvez normal de vous barrer en courant quand vous voyez la gendarmerie ? Je me suis dit d'un coup, je me suis dit d'un coup, je vais pas trouver. Mais là, une personne ne peut rien en faire. Ok, et la deuxième fois ? Quand t'en fais ? On met de la lumière, s'il te plaît ? Ah ben là, tenez. Non, c'est vous qui allez ouvrir. Est-ce qu'il y a d'autres produits stupéfiants là-dedans ? Non, il n'y a que le disque que je vous ai dit. Le disque, soit une barrette de résine à 10 euros. Visiblement, le jeune garçon connaît déjà bien le jargon du milieu des stupéfiants. Sur la dalle, là ? Vous allez vider votre sacoche, là. Ici ? Bah, sur la dalle, pas trop le sable. La drogue chez les jeunes est un véritable fléau. En moyenne, la première prise de marijuana est autour de 15 ans. Vous en avez encore sûr, vous ? Ouais, c'était ça. En vérifiant son identité, les gendarmes apprennent que le garçon a tout juste 15 ans. Les parents et ça, ou que vous fumez du stupéfiant ? Euh, non. Ouais, non, mais ouais. Et bien donc, c'est avec elle que vous viendrez à la gendarmerie ? Ouais, dans le caverne, c'est bien du tout. Je vais récupérer le stupéfiant. Demain, vous venez à 15h à la gendarmerie d'Arles avec votre maman. C'est bon, d'accord. 15h ? 15h. Vous venez. Non, mais je vous le dis. Si je dois venir vous chercher, je pense que votre maman, elle appréciera pas forcément de voir la gendarmerie venir frapper à sa porte. C'est bon. Ok ? Et on réglera cette histoire de stupéfiant. Juste pour une petite boulette de résine de cannabis, ils s'en vont en courant. Et il n'a même pas été capable de s'en débarrasser, il l'a laissé dans sa sacoche. Donc voilà. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Il est convoqué ? Et donc il est convoqué demain avec son représentant légal pour faire une procédure sur de l'usage de stupéfiants. Le lendemain, le jeune garçon accompagné de sa maman aura la mauvaise surprise de se faire délivrer une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros. Cela permettra à sa mère d'être informée sur les habitudes de son fils, car la plupart des infractions commises par les mineurs sont généralement ignorées des parents, jusqu'à ce que les forces de l'ordre interviennent. Brigade de Berlétan, le chef Cyril se prépare pour sa patrouille de nuit. Pour lui, les interventions auprès des jeunes doivent être particulièrement fermes. Le respect auprès des adultes et des forces de l'ordre ne doit faire l'objet d'aucun compromis. Je fais en sorte que les jeunes, quand j'interviens, comprennent qu'avec moi, il n'y a pas d'espace pour la négociation. Je suis un petit peu plus cadrant qu'avec des adultes pour faire en sorte que le message soit bien compris. Pour ce gendarme, c'est également tolérance zéro pour les stupéfiants. Et aujourd'hui, il va le faire comprendre à de très jeunes enfants. Un cri d'alerte vient d'être entendu. Un cri qui signifie l'arrivée des forces de l'ordre auprès des dealers. Marche arrière pour la patrouille. Cyril a repéré que cela venait d'enfants. Mais pour autant, pas question de fermer les yeux. Ils sont là-dedans. On va essayer de faire un tour pour voir en fait pour quelle raison ils s'amusent à ça, si c'est juste de la bêtise ou si c'est parce qu'il y a quelque chose en termes de stupéfiants. Il faut quand même qu'on s'assure qu'il n'y ait pas quelque chose de caché derrière ça. Je ne pense pas qu'il y en ait réellement, il n'est sûr là. Les enfants ont une dizaine d'années à peine. Et le gendarme va leur donner quelques explications. Bonjour, vous me donnez, c'est quoi vos papiers là ? Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier, pourquoi vous criez à AHA ? Il n'y a pas de papier. Vous me prenez pour un imbécile ? Oh, ben non. Non, 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 on vous a très bien entendu. On est passé, vous avez crié AHA. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. J'ai fait, ouais, il y a les condés, imagine ça crée. Les condés, c'est quoi ça ? Le policier, quoi. D'accord, parce que moi, tu m'as fait le condé ? Non, mais vous allez où ? Voilà. Imagine, les policiers, imagine ça crée AHA. Tu dis ça ? Non, tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. De là où j'étais, de la voiture, je t'ai entendu. D'accord ? C'était pour faire quoi ? Pour faire le malin ou parce que vous êtes en train de surveiller quelque chose ? Non, surveilleux. Alors faites attention à ce que vous jouez. La prochaine fois, je vous embarque tous les deux en tant que guetteur. C'est clair ? Mais ça va, non. Quand on joue, non, non, il n'y a pas de ça va. Il n'y a pas de ça va. Là, tu ne sais pas la répercussion que ça a, ce que tu fais. D'accord ? Moi, ça veut dire qu'il y a un point de trafic de stupéfiants là-dedans et que toi, tu es payé pour surveiller. Voilà, c'est pareil. C'est pareil, vous l'avez fait tous les deux. C'est très grave, ce que vous avez fait. D'accord ? La prochaine fois, je vous embarque, je vous ramène chez vos parents. Et je leur explique que vous faites le guet pour des trafics de stupéfiants. C'est la dernière fois, les enfants. Allez, vous pouvez y aller. Le chef Cyril se devait de donner une leçon d'autorité à ses deux jeunes garçons. Ici, visiblement, ce n'était qu'un jeu. Mais pour le gendarme, le respect de l'autorité commence ici. C'est des enfants qui font comme à la télé en pensant que c'est rigolo. On voit encore que le respect qui est porté aux portes de l'ordre. Imagine si elle est pondée, ainsi de suite. On voit les effets néfastes. Et puis les enfants derrière, criant ARA parce que c'est rigolo. Sans forcément savoir les répercussions que ça peut avoir. Depuis 2021, le seul fait de crier ARA est punissable d'une amende de 200 euros. Des mesures pour lutter contre le trafic de stupéfiants et contre l'emploi des guetteurs souvent mineurs. Un peu plus tard, le chef Cyril est appelé pour un délit routier. Oui, allô ? Une de ses équipes vient de contrôler des jeunes de 18 ans à peine qui cumulent les infractions. Le conducteur n'a pas de permis et son passager, pas de casque. Deux infractions particulièrement graves aux yeux de la loi. Ce problème, c'est que ce n'est plus une amende. Là, on arrive sur des délits qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement de la personne qui conduit alors qu'il n'a pas le permis adéquat. Monsieur, bonjour. Donc le passager déjà qui était sans casque. Le passager qui n'était pas casqué. Il serait arrivé à l'écourt par nous. Une pièce d'identité, s'il vous plaît ? Il n'y a pas de pièce d'identité ? Le chef Cyril va commencer par une inspection des affaires du jeune homme. Venez là, venez là, venez là, venez là. Il va y découvrir des choses assez surprenantes pour des jeunes de cet âge. Sortez-moi tout. Voilà. Tiens, Simon, viens voir. On a du stup. Bien joué, les gars. Vous avez laissé tout ce que vous avez ? Oui. Qu'est-ce que c'est que tout cet argent ? C'est mon argent de travail. Du cannabis et pas mal d'argent liquide. De quoi éveiller les soupçons chez Cyril. Donc 220 euros dedans. On n'a rien touché. C'est qu'on se finit, c'est filmé chez nous aussi. Mais le chef Cyril va trouver un objet encore plus compromettant. Tiens, tu mettra ça aussi. Ça, c'est interdit. OK. Oui, tu l'as ramassé, ça ? Tu me prends pour un imbécile ? Non, c'est plus de moi. Tu l'as ramassé, c'est neuf. Oui, c'est neuf. Arrête de me prendre pour un imbécile. Allez, c'est aussi écarté. Point américain, stup, argent liquide. Le passager sans casque cumule. Le chef Cyril ne va rien laisser passer. Il y aura verbalisation et pour la détention d'armes de catégorie D et pour le stupéfiant. Au tour maintenant du conducteur sans permis, qui lui non plus ne donne pas l'impression de comprendre la gravité des faits. Alors le chef Cyril va s'en charger. OK. Ça, c'est quoi comme tube de moto, là ? C'est 125. 125 ? Et vous n'avez pas le permis pour ça, c'est ça ? Comme je disais, je l'ai vu à passer. Et vous ne l'avez pas ? Vous conduisez un véhicule, donc vous n'avez pas le permis. Et vous, en plus de ça, vous prenez un passager sans casque. Je ne vous demande pas. Est-ce que vous comprenez ? C'est qu'en plus d'être en infraction, vous le mettez en danger. Ah non, mais ce n'est pas comprendre ce qu'on a besoin. C'est agir. Agir intelligemment. OK. De toute façon, la moto, on va la prendre aussi. On va appeler un ami qui est au motard qui peut la récupérer ? Non. C'est la moto qui a servi à commettre l'infraction. Vous ne comprenez pas, en fait. Enfin, mon collègue pourra la récupérer quand même ? Non. La moto est saisie. Vous ne comprenez pas, en fait. Vous conduisez une moto que vous n'avez pas à conduire. Vous n'avez pas le permis pour ça. Donc, vous êtes en infraction. Donc là, le marchandage, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez conduit une moto sur laquelle vous n'avez pas le droit de vous trouver. D'accord ? Vous mettez une deuxième infraction avec une personne derrière, sans casque, et vous êtes encore en train de me demander si on ne peut pas trouver un moyen de s'arranger ? Il n'y a pas d'arrangement, en fait. Là, c'est que la voiture, moi, j'explique la loi. C'est-à-dire que la moto, c'est fini. Il n'y en a plus. Le jeune homme est abasourdi. Il vient de perdre sa moto tout juste achetée. Quelques minutes plus tard, un dépanneur vient récupérer le deux-roues sous l'œil encore médusé du jeune homme qui prend petit à petit conscience de ses actes. Du côté du passager, il est copé d'une première amende forfaitaire pour détention de stupéfiants. 200 euros, 150 si tu payes vite, 450 si tu payes l'endroit. T'as marre ? Allez. Je vous laisse repartir ? Bon courage, notre fin de journée, on se voit demain matin. Parmi les accidents mortels liés à l'absence de permis, 12% impliquent des jeunes. Le passager peut repartir à pied, mais il est convoqué le lendemain à la brigade pour détention d'armes de catégorie D, où il apprendra qu'il risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Même risque de sanctions pour le conducteur, plus une interdiction de passer son permis pendant 5 ans. des sanctions qui vont obliger les deux jeunes à utiliser les transports en commun. Des transports publics qui sont également le théâtre d'infractions et d'altercations de plus en plus nombreuses. Comme ici, où des jeunes manquent visiblement de respect à des adultes et à des agents. Pour répondre à ces problèmes récurrents dans les transports, la gendarmerie a créé en 2012 le GST, le groupe de sécurisation des transports. Une unité unique en France qui se met en place surtout l'été. Elle est devenue une référence dans l'Hexagone. Autour de Marseille, les TER sont nombreux à relier les différentes villes des Bouches-du-Rhône. Et c'est de la brigade de Gardanne que se prépare la patrouille. Bateau. Des pinces. Affecte la gazeuse à Aurélie. Ludovic est chef d'unité GST. Il est appelé lorsque la gendarmerie a besoin d'effectifs supplémentaires. Avec lui, 3 autres gendarmes réservistes. Toi, c'est bon, t'es deux changeurs de 15. Ils sont là pour renforcer leurs collègues dans la lutte contre l'insécurité et la délinquance dans les transports. Surtout à l'approche de l'été. Vas-y, vous pouvez y aller. J'arrive. Avec l'augmentation des délits, des fugues, le procureur des Bouches-du-Rhône vient d'autoriser les contrôles d'identité inopinés et toutes les fouilles de bagages aujourd'hui jusqu'à minuit. On sécurise les flux de voyageurs dans le train parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de Marseille et dans les bus qui acheminent à la piscine pour éviter les débordements. Les transports sont aussi souvent fertiles pour les mineurs en fugue. Quand les mineurs s'échappent de chez eux ou des foyers, ils prennent souvent les transports en commun. Donc on croise souvent des mineurs en fugue. C'est aussi partie des missions qu'on a. Dès la première rame contrôlée, Ludovic va tomber sur un groupe de mineurs en vacances dont la moitié est en infraction. Bonjour. Vous avez une pièce d'identité à nous présenter ? Non. Pourquoi ? Parce que je prends un bout de café. Un téléphone ? Pas de pièce d'identité ? Vous non plus ? Moi, je peux sortir. Allez, tiens, regarde, pose tout. Pour ce garçon, pas de problème. En revanche, pour le jeune homme en blanc et la jeune fille en jaune, pas de pièce d'identité ni de titre de transport. Et surtout, aucune envie de présenter le moindre document. Vous avez un téléphone, mademoiselle, dans votre poche. Il y a une photo dessus, quelque chose. Vous avez bien une photo d'identité ? T'es étonnée ? T'es allumé. Le gendarme ne va pas tarder à en comprendre la raison. La jeune fille de 13 ans est avec son petit frère de 4 ans, sans aucun adulte pour les accompagner. Allez. Et les enfants, c'est qui, les enfants ? Ils sont... Ils sont majeurs, ici ? Ben non, je crois pas. Des mineurs, vous êtes majeurs, ou non ? Des mineurs ? T'as pas de batterie ? Ben, allume. Trouve-moi une pièce d'identité, là. T'es allumé. T'es allumé. T'es allumé. T'es allumé. Visiblement, la jeune fille cherche à embrouiller les gendarmes. Ludovic va tirer l'affaire au clair, mais un autre garçon n'a pas envie non plus de donner son identité et il cherche à partir. Il a une pièce d'identité. Tu vas où ? Tu vas où ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, reste là, reste là. Ça va ? Le garçon, la jeune fille et son petit frère, sans ticket, sans carte d'identité, sont invités à venir s'expliquer sur le quai de la prochaine gare. Visiblement, ils ont décidé de prendre le train pour se rendre à la piscine sans prévenir leurs parents. Comment on peut faire, alors ? Parce que bon, vous êtes mineurs, je suis là, on est là, et vous avez pas de ticket de transport, donc on peut pas monter dans un train. Dites-moi, là, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez pas de pièce d'identité, vous avez pas de masque ? C'est... Alors mettez-le, parce qu'on est dans la gare. Vous avez quel âge, mademoiselle ? 13 ans. Vos parents, ils vous attendent à la gare ? Ouais ? Bon, quelle heure ? Donc là, ils vont peut-être vous appeler, mais bon, vous avez pas de... Ils peuvent pas vous joindre, là. La jeune fille ne veut donner aucun contact, c'est le statu quo. Mais les gendarmes ne vont rien lâcher pour autant. Tu vas à l'école, toi ? Ouais. Quatre ans, quoi ? Deuxième année ? Il rentre en deuxième année maternelle ? Comment ? En moins une section, quoi, c'est ça ? De son côté, le jeune homme accepte d'appeler son père. Et là, surprise, le père croit à une mauvaise blague téléphonique. Vous voulez bonjour, monsieur, c'est la gendarmerie ? Ouais, je veux juste avoir l'identité de votre fils, s'il vous plaît, parce qu'il vient de le contrôler par l'infraction dans le train. Il prend jamais le train ? Parce qu'on vient de le contrôler, y a pas de pièce d'identité, donc sinon, on va l'amener au bureau. Quoi ? Et légalement, on a 4 heures pour vérifier. Allez, on va vous rappeler. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va faire un truc, on va s'appeler un visiophone, comme ça, on va voir la tenue. Ça va venir de remercier. Ça va venir de remercier le train. Ça va pouvoir être poli aussi. Le père de famille ne croit pas une seule seconde que son fils ait pu prendre le train tout seul. Il n'a pas l'air content et vient de raccrocher au nez des gendarmes. J'ai vu son père, il nous a envoyé chier. Il a dit non, mon fils, il prend pas le train. Le jeune homme n'a pas l'air non plus de prendre conscience de la situation et ne respecte visiblement pas beaucoup l'autorité. Il va même jusqu'à donner des leçons aux gendarmes. C'est mon oncle. Tu peux lui répondre ? Deux secondes. C'est mal poli de raccrocher à quelqu'un. Non, mais je crois que vous n'avez pas compris. Là, on est en contrôle de police. Donc, ce n'est pas vous qui êtes décidé quant à ce qu'on contrôle. Vous allez vous asseoir et je téléphone à qui je veux. D'accord ? Est-ce qu'on a l'air énervé ? Non, mais est-ce qu'il a l'air énervé ? Sinon, je ne suis pas énervé. Il n'est pas énervé. Vous comprenez que c'est un peu épuisant pour nous de toujours avoir les mêmes discussions et de demander les pieds d'entité ? Mon téléphone, il est allumé. C'est ce qu'il ne comprend pas depuis tout à l'heure. Mais quoi, votre téléphone ? Est-ce que sur votre téléphone ? Dans mon téléphone, il y a mon identité. Oui, mais vous avez une photo de votre pied d'entité dans votre téléphone ? Non, je n'ai pas fait. Mon identité, c'est un téléphone. Mais comment il y a votre identité sur le téléphone ? Mais il y a mon nom, mon identité. Mais où ? Où il y a ça ? Ma date de l'histoire. Mais où il y a ça, dans le téléphone ? Mais il y a les paramètres. Je sais, mais c'est vous qui l'avez rentré. Vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'implique rien. Au bout de quelques minutes, le père de famille va finir par répondre. Oui, rebonjour, c'est la gendarmerie. Dites-moi, est-ce que vous pouvez m'envoyer par texto l'identité de votre fils et sa date de naissance, s'il vous plaît ? Non, mais là, je n'ai pas le temps de rigoler, monsieur. Ils sont mineurs. Ils n'ont pas de papier, pas de ticket. Ils n'ont rien. Donc c'est compliqué pour le contrôler. Donc on va les ramener jusqu'à leur domicile pour être sûr qu'ils rentrent chez eux. Ça fait partie aussi du travail. Pour le jeune garçon de 13 ans, le père va finalement envoyer la carte d'identité de son fils par téléphone. Il peut repartir tout seul, mais avec une amende de 50 euros pour absence de titre de transport. Il va où ? Il rentre à pied ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il va surtout se faire brasser par son père. Il y a une fois encore qu'un 13 ans, laisser tous ces gosses-là comme ça, c'est quand même inconscient. Quant à la jeune fille et à son petit frère, ils seront ramenés à la gare de Marseille par les gendarmes, où personne ne les attendait. Ludovic devra donc se rendre directement au domicile, remettre les enfants à leur mère qui ignorait tout de leur escapade. Les enfants livrés à eux-mêmes sont de plus en plus nombreux dans l'hexagone. Familles monoparentales, rythme professionnel intense, les mineurs se retrouvent souvent dans la rue, tard le soir, et n'hésitent pas à provoquer les forces de l'ordre. C'est ce que va constater Cyril sur sa prochaine intervention. Depuis la veille, dans le Grand Marseille, des jeunes sont responsables de tapage nocturne à répétition. Et en effet, peu avant minuit... Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe au niveau de la salle polyvalente ? Le chef Cyril est appelé en renfort par la police municipale. Il y a une vingtaine de jeunes qui rappellent le maire dès qu'ils commencent à chercher la maire de l'Église, quoi. OK, c'est bien pris, on arrive. Il y a quelques jeunes qui sont récalcitrants à l'autorité, qui ont tendance à prendre les policiers municipaux pour des sous-policiers qui ne les respectent pas. Et du coup, un simple, un banal contrôle ou une simple discussion pour essayer de calmer les choses, ça tourne un petit peu au drame parce que les gens, ils veulent rien entendre et ils veulent essayer d'affirmer un peu leur supériorité sur les agents municipaux. Suite au bruit provoqué par les jeunes du quartier, les policiers municipaux ont demandé d'évacuer les lieux. Mais voilà, ils ont essuyé des refus et des insultes, surtout de la part d'un jeune en particulier, ce qui déplait fortement à Cyril, qui va le lui faire comprendre. Vous restez là, s'il vous plaît. Je vous ai demandé quelque chose. Je vous ai demandé de rester là. D'accord ? À cause de toi, t***, voilà. Comment ça, t'es-moi, j'ai rien à voir. Arrête, t***, arrête. C'est pas rigolo. Déjà, je ne veux plus entendre personne, donc vous vous taisez tous. Je suis chien parce que... D'accord ? Non, non, mais stop. T'es un mongol, fais des histoires. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est lequel qui a manqué de respect ? Non, 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 non. C'est moi, le... C'est le t***, le drag queen. Allez, viens me voir. Un mongol, hein ? Viens me voir. Parce qu'en fait, je vous explique. Mon frère est en train presque de se battre. Avec qui ? D'accord. Et... Je te parle, tu me regardes. Pour se défendre, le jeune de 17 ans va prétendre que c'est la police municipale qui l'aurait insultée. Mais c'est normal que le police municipale il m'a dit si il me demande un truc, je sais pas quoi, je vous segue, je sais pas quoi. De quoi ? Le policier, là, lui, là. Il a dit ouais, si je sais pas quoi, je vous demande un truc, je sais pas quoi, il se segue. Vous avez compris au moins ce qu'il vous a dit ou pas ? Non, pas du tout, non. Mais je sais pas, moi, j'en parle. Non, parce que moi, j'ai un petit peu l'impression déjà que vous avez pas un comportement normal. Alors, vous allez vous lever tout de suite parce que moi, je suis pas votre collègue. D'accord ? Vous allez vous tourner. Vous allez vous tourner. Ok ? Bruno, tu me fais partir tout le monde, là. Et tu viens me fouiller le jeune homme. Il est maintenant minuit et des jeunes de 5 à 13 ans sont encore en train de traîner sans parents dans la rue. Cyril va maintenant faire preuve d'autorité, surtout avec le jeune de 17 ans qui continue d'être vindicatif. En force, Trémo. Oh ! On est pas là pour rigoler. Oh, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Allez voir ailleurs. Allez là-bas, les gars. Allez là-bas. Allez là-bas, les gars. T'inquiète pas, y'a rien. Le jeune homme n'a pas l'air de comprendre qu'on lui a demandé de se taire. Alors, il va avoir droit à un rappel à l'ordre de la part de Cyril qui, par le passé, a déjà eu affaire à ce jeune. Bien. Alors maintenant, moi, je vais t'expliquer deux trucs. J'en ai mort d'en entendre parler. C'est vrai. D'accord ? Il y a 20 personnes. Il y en a qu'un qui casse les burnes. Toujours le même. Non, monsieur, j'ai pas compris. Non, mais... Toujours le même. J'ai pas compris. Quand il a dit, oui, j'ai pensé que c'est que j'ai pu... Non, 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 non. Les policiers municipaux, ça m'étonnerait qu'ils viennent te voir en te parlant comme ça. Maintenant, quand on vous demande gentiment de quitter les lieux ou au moins de ne pas vous comporter comme des gorés, j'aimerais bien t'être toi parce que je suis en train de parler un petit peu. D'accord ? Sur les 20, il y en a 19 qui se comportent correctement. Il y en a un qui se fait remarquer. C'est qui ? C'est un d***. Donc maintenant, et si les propos ne me plaisent pas, ça sera outrage. Ça veut dire toutes les emmerdes qui vont derrière et ta mère qui va encore péter les plombs. Ma mère, elle en a mort de moi. Oui, c'est normal un petit peu, non ? Tu crois pas ? Oui, c'est normal. Après, j'ai parlé avec ma mère. Voilà. Bon, enfin, je ne suis pas là pour une thérapie non plus. Viens me voir. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Je vois bien qu'il arrive, il rentre et il dit je fais ce que je veux, j'ai machin et compagnie. Alors, j'écoute moi bien. J'ai dit, on va être très clair. Là, je suis gentil. On a été cool. On vous a laissé pendant des jours et des jours et des jours. Là, ça suffit. Il y a des gens qui se plaignent. Je fais ce que je veux, machin. Je dis, tu fais ce que tu veux, je vais déverbaliser. Et puis, t'as pas des entités. On va appeler la gendarmerie et puis tu t'expliqueras. Et puis, fin de l'histoire. Voilà. Le refus d'obtempérer flagrant. Cyril va devoir expliquer fermement au jeune homme ce qu'est l'autorité. Tu fais ce que tu veux ? Non, je pense que je veux. Je te vois encore une fois dehors après 22 heures. D'accord. D'accord ? Et maintenant, tu lui présentes des excuses. Excusez-moi, monsieur. Et que je te revends encore te comporter comme ça. Et que je te revends encore te comporter comme ça. La prochaine fois, il dépose plainte pour outrage et je te mets le compte. C'est clair ? Maintenant, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Et si on vous entend ? Non, mais on va rien faire Si jamais je vous entends, crois-moi, il va très très mal se passer. Mais pourquoi il n'y a pas touché ? Allez, tu peux y aller. Excusez-moi encore. J'accepte avec plaisir. Et pareil, je veux dire, mais je comprends qu'on est là, qu'il y a des gens qui dorment. C'est un gamin, je le connais depuis 5 ans à peu près. Voilà, des gros problèmes de comportement avec une mère qui est un petit peu dépassée par ses deux enfants. Et il passe son temps, en fait, à faire toutes les bêtises possibles et imaginables. Et il y a manqué de respect à tout le monde pour essayer de se faire remarquer. En France, un outrage sur 4 contre les forces de l'ordre est proféré par un mineur. Les gendarmes sont là pour veiller avant que les situations ne dégénèrent. retour avec le groupe de sécurisation des transports. Tu mets de l'autre côté, là ? Tu mets de l'autre côté, là ? Tu mets de l'autre côté. Attends, mais fais-les. Ludovic va se retrouver sur un cas de figure délicat. Garde la pièce, garde la pièce. Autour de 22 heures, il décide d'effectuer des contrôles, cette fois-ci sur des lignes de bus. Et avec ce jeune mineur, il va avoir une drôle de surprise. Vous êtes en fugue, monsieur ? Vous êtes en fugue ? Vous êtes parti de tirer votre tente ? Allez, asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ce jeune mineur de 16 ans est déclaré en fugue depuis plus de 2 mois. Pas question de le laisser repartir tout seul, même s'il persiste à nier sa fugue. Vous êtes parti de tirer votre tente ? Non, à propre que non. Moi, je vous dis que je suis chez moi. Vous êtes parti de tirer votre tente ? Là, j'ai appelé l'OPJ qui lui va contacter le commissaire d'Aix-en-Provence qui a émis l'affiche de recherche et qui va faire le travail pour démener la pelote puisqu'entre-temps, on a l'attente. On essayera de voir un petit peu ce qu'il en est. C'est pas rien de chez vous. Pourquoi vous appelez-vous ? Vous avez la part et là, c'est un train de nous tomater. Ils vont me ramener, mais de toute façon, je vais partir. Allô, madame ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est la gendarmerie. Le jeune prétend être retourné chez sa tente, mais Ludovic veut en avoir le coeur net et la prendre directement au téléphone. Ses réponses sont sans ambiguïté. Non, en fait, il y a marqué qu'il a quitté votre domicile, que vous l'avez déposé au bus et que depuis le bus, il n'est jamais revenu au foyer. Ah, d'accord. Bah, après, normalement, il est censé... Là, il est censé être au foyer, aujourd'hui ? Normalement, oui. On est d'accord. Bon, normalement, vous êtes censé être au foyer, là ? Oui. Bah si. Vous êtes soit c'est votre tente, soit au foyer. Vous avez que deux situations possibles. Non. Donc, chez votre tente, c'est pas maintenant, donc là, vous devez être au foyer. Bah, c'est pas ça. Bah, on va appeler le foyer. Rapidement, l'appel au foyer va confirmer les soupçons de Ludovic. Vous venez nous le chercher ? Qu'est-ce que... À la brigade de Gardanne, ça vous convient ? Le gendarme n'a pas le choix. Il doit ramener le mineur de 17 ans à la brigade et le remettre à son tuteur. La salle va vous refaire, je dois partir dans tous les cas. Allez-y, à deux. Voilà, allez-y avec. Mais il va rentrer au foyer. Il est vraiment recherché, donc le foyer va venir le récupérer. Donc, jeune homme, donc j'ai eu votre foyer, là, ils viennent vous récupérer. C'est une petite l'appel qui vient de vous récupérer. Bah, de toute façon, ils viennent, monsieur, c'est la procédure, donc... On sera là, on vous rattrapera. Le jeune homme ne veut rien entendre. Pourtant, en tant que mineur, il n'est pas en mesure de décider par lui-même. C'est la loi. Arrivé à la brigade de Gardanne, il va nous expliquer son histoire. Allez-y, suivez. C'était là-bas. J'ai commencé depuis 4 ans, à l'âge de 4 ans. Ça a commencé à l'âge de 4 ans. Moi, de base, j'ai pas connu mon père. Après, ma mère, elle a eu des hommes. Voilà. C'est bien passé. Après, je commençais à faire un peu des bêtises à l'âge de 12 ans. Voilà. J'ai fait des conneries. Je me suis fait virer du collège. J'ai eu plein de problèmes. Et j'avais plus de collège, plus de situation. Après, je suis repartie chez mon père. Et ça, c'est mal passé. Je suis parti en foyer. J'ai fait 3 foyers. Et après, j'ai été connu dans les postes de police. Et la juge m'a placé en foyer PSG. Et depuis un an, je suis placé. Un an, je respecte pas les foyers. Je fougue. Je supporte le foyer. Je préfère me démerder seul. En France, près de 11 000 mineurs fuguent en moyenne chaque année, dont les 2 tiers sont placés en foyer d'accueil. quelques minutes plus tard, c'est l'arrivée de l'éducateur qui, visiblement, n'est pas le bienvenu. Bonsoir, jeune homme. Ça va ? C'est bien, tu vas pas te voir ? Non ? Ah là, il va. Il retourne. Tu peux te réglasser ici ? Le jeune homme va, comme il l'a annoncé, refuguer dès que l'éducateur aura le dos tourné et terminer sa soirée à Aix-en-Provence. Seul pouvoir des forces de l'ordre, le ramener en foyer au prochain contrôle, car fuguet n'est pas sanctionnable. Fugues, incivilité, violences juvéniles, en 2021, près de 200 000 mineurs délinquants ont été répertoriés en France. Un chiffre qui s'est stabilisé grâce à la présence des forces de l'ordre, de plus en plus efficaces sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada